Merci, merci beaucoup. Je sais que dans le programme que vous avez reçu, enfin pardon, pas pour l'homme, le road group, c'est le programme, c'est ringard. J'étais prévu demain en fin de journée, mais finalement, pas surprise, c'est aujourd'hui, je crois que l'organisation a voulu tester si vous étiez agiles, réactifs, tout ça, les colibris ou les albatros, moi j'ai pas compris, mais je vais réagir un peu à tout ce qui s'est dit aujourd'hui, à cette première journée, on m'a demandé d'être vraiment en décalage, de faire un pas de côté, moi je crois qu'aujourd'hui j'ai pas besoin de faire un pas de côté pour me faire un décalage, quoi. J'ai pas dit ce que je fous là. Moi je suis pas dans mon élément, moi je suis un humoriste qui fait du stand-up, je me suis retrouvé dans cette salle, j'ai entendu des phrases genre, oh tu réponds jamais à mes messages sur LinkedIn, j'étais là, oh putain, je crois que mon demande c'est un truc grave, moi j'ai pas vraiment compris, moi sur LinkedIn, j'avais tellement pas souvent que j'ai pas besoin de répondre aux messages, parce que le truc qu'on m'a demandé est déjà passé, c'est assez pratique, ou alors la pratique s'est fait virer par la boîte qui voulait m'engager, ou alors pire, c'est lancé dans la crypto, donc vraiment c'est ma technique que j'ai, je vais jamais sur LinkedIn, et je suis pas du tout dans mon élément, je suis pas dans mon pays, je suis suisse, bon je sais pas, c'est pas très bon, je viens de Lausanne, je crois que j'ai fait moins de chemin que vous pour être là ce soir. Après je suis un peu con, parce qu'il y a beaucoup de frontaliers qui habitent ici, qui vont dosser en Suisse, dans l'autre sens, je suis le seul qui est con à faire ça. Il y avait pas grand monde sur la route, honnêtement, je me suis dit, y a un truc que j'ai pas compris. Moi j'ai eu peur dans cette journée, au début, tout au début, ils ont passé le jingle, PPC vous a fait taper dans les mains, j'étais là, oh putain, c'est quoi, c'est une géodiclubmane, on en a dit un peu ces conférences en mode, urban life, schéma pyramidal, on va investir dans nos économies, recruter nos proches, j'ai failli me barrer. Après David a dit, est-ce que les nouveaux peuvent applaudir, les anciens peuvent applaudir les nouveaux, j'étais là, putain, c'est une secte, ça y est. Mais c'est les anciens, ils étaient que 15, j'étais où, visiblement, il y a un rituel de suicide collectif, il y en a pas beaucoup qui sont braviers. Après, on nous a fait nous lever pour l'arrivée sur scène de Xavier, j'étais là, ben voilà le gourou, mais pourquoi il a un gilet, ça, j'ai pas mal rire, une fois que je vois un gourou en gilet, vous avez un rapport particulier avec ce vêtement dans votre pays déjà, le gilet, ça provoque pas mal de réaction. Après, ça dépend de la couleur, c'est très important. Si le gilet est jaune, tu bloques un rond-point pour protester contre les prix de l'essence. S'il est noir, tu bloques un hôtel pendant trois jours pour faire la masturbation intellectuelle. Non, ils m'ont dit, c'est pas du tout douce, la conférence, le principe de la conférence, c'est no bullshit. Moi, je suis là pour me moquer du bullshit, donc ça fait chier. Après, je me suis dit, no bullshit, quand t'as besoin de le préciser, en général, c'est pas bon signe. Après, j'ai regardé le CV de PPC, j'étais rassuré, il est Chief Digital Evangelist. Je suis dit, ah bon, c'est bon. On en a du bullshit, ici. Digital Evangelist. Donc, pour lui, en gros, si Jésus avait un compte Twitter certifié, ce serait ça. PPC nous a fait la présentation des sommets en nous disant, c'est beaucoup de gourmandise. J'ai compris que c'était une métaphore. Je suis passé au cocktail déjeunatoire, il n'y avait pas grand-chose. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y avait rien dans votre wagon-restaurant, vous avez tout dégalisé, mais quand je suis arrivé, j'ai pu attraper un bout de pain pour ne pas m'évanouir. Je crois que je suis passé les trois tas. Et on a eu l'interview du fondateur. Alors là, ça, ce n'étaient pas les grandes heures du journalisme d'investigation. PPC, il a dit, laisse-moi te poser une question qui me taraude. Puis en fait, ce n'était pas une question. Enfin, c'était un prétexte pour dérouler le CV du fondateur en mode hyper flatteur. Xavier, tu es un multi-entrepreneur à succès. Tu as fondé ça, tu as cofondé ça. Tu as fini troisième au saut à la perche au jeu dans la pièce. Tu réussis les oeuf mollets comme personne. Tu as sommé la vie de 46 types en attarissant l'avion à la place du pilote. Quel est ton secret, Xavier ? Bon, c'était de la grosse. J'étais en mode tchoup-pachoups. On a senti qu'il veut être réengagé l'année prochaine. Ah oui, tu disais le feed-back Isakif. Moi, je suis un peu le père Moëlle. Si jamais... Ok, bon, no bullshit, c'est un des principes. Il y a d'autres principes. La diversité, c'est aussi un principe des sommets. Bon, bah, pas aujourd'hui. Ah non, mais heureusement, Grégory Pouille a précisé. La diversité, c'est pas qu'une question de gens ou de couleur de peau. Heureusement, parce que sur scène aujourd'hui, c'était quand même 50 nuances de blanc. Ah non, mais c'était mon plan, je me suis demandé si j'étais pas à une conférence sur le brunch. Ou un débat de CNews sur le port du voile. C'est vrai qu'on a une belle diversité sur scène. Sur scène, aujourd'hui, c'était plus ou moins les mecs qui avaient la parole et les nanas qui déplaçaient les meubles. Donc, c'était une répartition des casques. Excusez-moi, mais c'est pas normal. On a eu plus d'intervenants chauves que féminins. Sur scène, on a eu autant d'intervenants qui s'appelaient romains que de femmes. Faut réfléchir. Pardon, je voulais pas faire de blagues sur les shows. Non, mais on a plus droit. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé aux Oscars hier soir. Chris Rock qui a fait une blague sur la calvitie de la femme de Will Smith et il s'est pris une tatane dans la gueule. Pour ceux qui étaient trop attentifs aujourd'hui, vous verrez tout à l'heure, mais c'est un peu la polémique qui fait le tour du monde. Et du coup, les humoristes, il y a plein de gens qui réagissent. Il y a pas mal de gens qui disent la blague de Chris Rock sur la calvitie de Jada Smith. C'était pas drôle parce que c'est une maladie où je sais pas quoi je t'appelle. Oui, on peut faire des blagues pas drôle. Si chaque humoriste faisait une blague pas drôle, ça faisait péter la gueule, on aurait tous le physique de Steven Hawking. Bon après, de la part de l'humoriste, c'était peut-être pas une bonne idée de vanner la femme d'un type qui s'est entraîné plusieurs mois pour jouer Mohamed Ali. Mais ça, c'est pour ça que je vanne PPC. Moi, j'ai choisi un peu... Ouais, j'ai choisi un peu... J'ai cible, hein. Ben lui, il est grand, mais tu remarques que j'ai rien dit sur lui, hein. Ouais, ouais, non, alors non, je suis pas téméraire. Non, non, mais tout ça pour dire pas de blagues sur les choses. Bon, c'est dommage parce que j'en avais une sur Grégory quand même. Non, mais c'est la première fois que j'ai un mec qui a plus de cheveux sur l'avant que sur la tête. Mais non, on peut pas, on se fait pas. Bon, ce que j'ai bien aimé sur les sommets, c'est que c'est sur la transformation qu'ils ont appliqué la transformation à eux-mêmes. C'était les sommets du digital, c'est devenu juste les sommets. Ils ont changé le nom pour se réinventer, comme Facebook qui est devenu Meta, comme le Front National qui est devenu le Rassemblement National, comme Matt Pokora qui est devenu M. Pokora. Ils ont vraiment trois transformations incroyables qui vont partir. Un truc que j'ai bien aimé, c'est que j'ai demandé les prix de participation et c'est un prix dynamique. Ça dépend de la taille de votre entreprise. Vous payez pas aussi cher pour les petites boîtes que pour les grosses boîtes. Ça, j'ai trouvé super bien le prix dynamique. Ça s'adapte surtout que moi, en tant qu'intermittent du spectacle. Du coup, le prix est négatif. C'est eux qui me payent quand je viens. Ça m'a fait plaisir. Et on m'a expliqué l'idée. Alors, c'est vraiment que tout le monde reste les trois jours, participe à toutes les conférences, écoute tout, participe au moment informel, aux activités. Pas que le plus important, c'est vraiment ces petits moments entre deux trucs. Et je suis super content que Raphaël Henthoven ait vraiment compris le principe. Bon, après, moi je dis ça et honnêtement, vous allez pas me voir networker. Ah non, mais moi c'est juste, si j'ai le chance networker, vous me faire arracher une dent, je vais dire, bah la molaire à gauche, j'utilise pas. Non mais pour les activités networking, j'ai jeté un oeil. J'ai une balade en vélo électrique, construction d'un radeau, c'est que l'on, t'as là ? Il y a le truc, le bain dans l'eau glacée. Je vous ai vu de l'apprenant que vous baignez dans l'eau glacée. Apparemment, c'est pour diminuer le stress. C'est vrai qu'après ça, t'as plus de stress, mais t'as une pneumonie. Après deux semaines d'ITT pour se reposer, c'est idéal. Moi, ils ont mis un disclaimer. Cette activité est contraindiquée si vous avez une pathologie cardiovasculaire, si vous êtes enceinte ou si vous souffrez du syndrome de Reynaud. Alors, si vous savez pas ce que c'est le syndrome de Reynaud, faites le bain dans l'eau glacée. Si vous survivez, bah vous avez pas le syndrome de Reynaud. On a dit, un autre but des sommets, c'est sortir du parisianisme et du mépris de la province. Et j'ai l'impression que c'est pas gagné, ça. Bon, les trois quarts, vous débarquez en TGV de Paris. Tout à l'heure, on a quand même applaudi quelqu'un parce qu'ils avaient déménagé à New York. Enfin, au moment donné... D'accord. Alors, Wenbeck dit que c'est la ville la plus moche de France. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à l'avis de Michel Wenbeck sur l'esthétisme ? Tu vois la gueule du mec, disant que c'est pas sa priorité numéro 1. Moi, j'ai sorti des trucs en débouchant ma douche qui ressemblent à Michel Wenbeck. Bon, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui ? Philippe Gabillet qui a ouvert la journée, qu'est-ce serait son talk ? Apparemment, il a créé la ligue des optimistes. J'ai regardé qui il y avait dedans. Donc c'est Jean-Germain Messon, Henri Corsena, Eric Emmanuel Schmitt. C'est plus facile d'être optimiste quand tu touches 2 millions de droits d'auteurs par an. Peu de gens au RSA dans la ligue des optimistes. C'est un peu la ligue des auteurs de best-sellers à cheveux blancs. Après, il utilisait des formules, je comprenais pas tout. Notre vie n'aura été qu'une suite ininterrompue de bifurcations. Bon, Philippe, faut arrêter d'utiliser Apple Maps, hein. Je prends... Télécharge Waze, ça ira mieux. Mais il nous a dit l'incertitude, c'est un truc d'un tello. Par contre, des phrases comme le réel a inventé une contre-mesure au blanc, l'aléa. Ça, c'est par un tello, par exemple. Tu dis ça à un mec sur un shorty, il dit ouais, grave, t'arrête. Il nous a parlé des six grandes émotions. Ça, ça a suscité la contreverse. Quelqu'un a dit non, il y en a deux. Il a dit non, il y en a six. Je pensais pas que ce serait ça, le premier point d'accroche de la journée. Il nous a parlé de la surprise. La surprise, apparemment, ça peut être une émotion rapide. Il a dit on peut pas être surpris pendant trois jours. Par contre, il y a un truc où on peut se faire chier pendant trois ans. J'ai fait des études, je vous confirme. Les différents types de surprises, d'être assez intéressants, la surprise qui vous rend joyeux, la surprise qui vous fait peur. En Suisse, on a une expression, on dit qu'on peut être déçu en bien. Les émotions en Suisse, on n'a pas tout compris. On ne maîtrise pas super bien. C'est pas le domaine d'expertise. Il y a deux trucs qu'on n'a pas, c'est l'accès à la mer et les émotions en Suisse. Quand on a éliminé la France au penalty, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Vous ne savez pas, c'était l'été passé. Qu'il y en ait pas bien karaté. Bon, vous regardez ça. En Suisse, on était vraiment super heureux. Dans toute la Suisse, ça a fait yes ! C'était poignant comme émotionnant. Ça a klaxonné un peu, et je vous jure que c'est vrai, on a le droit de klaxonner jusqu'à une heure après la fin du match, sinon la police intervient. Ils ont calculé le temps maximal qu'on a le droit d'être heureux en Suisse. Ensuite, M. Gabriel, il a terminé sur la blague des homards du Titanic qui tout à coup se sont retrouvés dans l'eau, ils étaient contents. Alors c'est une blague qui est marrante, c'est aussi une blague qui s'impute sur internet depuis 20 ans. Ça, j'ai bien aimé parce que ça montre qu'il n'y a pas que les étudiants qui n'ont pas d'inspi qui veulent chercher les trucs sur internet. Il y a aussi les profs du lit, donc c'est bien. On a enchaîné sur la table ronde spéciale Feel Good, je ne sais plus comment elle s'appelait. Ah oui, on va tous mourir, mais gardons la positive attitude. Ils ont parlé de l'urgence de changer notre mode de vie, notre modèle de production. Et pour illustrer ça, Sophie a failli mourir en live sur scène d'étouffement. Ils m'ont un peu perdu au début. Fabrice Bonifait, quand il m'a dit je suis un colibri qui dit la vérité. Eric Duvernay qui m'a dit voyez-vous comment s'acheter. J'étais là, il y a toutes options, parce que moi j'ai... On est chez les Pokémon, j'arrive pas trop à choisir moi l'équipe. Ce que j'ai bien aimé dans cette table ronde, c'est la gratitude qu'ils avaient parmi. Ils se remerciaient, ils se félicitaient parmi. Romain Roy, il a rendu hommage à tout le monde. C'était un discours aux Oscars. Merci Emery, merci Eric, merci à mon agence. En fait, tout ça ne serait rien possible. Après on a eu Clara Guémard qui est aussi tout à fait positive. La France est un pays formidable. Les Français sont des gens très engagés. Je crois qu'elle a confondu son discours pour la présidentielle. Ensuite elle s'est mise à parler des dirigeants qui vivent au rythme de PowerPoint dans des salles de réunion sans lumière. C'est des gens déconnectés du rêve. Et puis après Fabrice Bonifay, il se chauffait. Il a commencé avec Colibri, mais c'était juste l'échauffement. Moi je suis censé être la personne qui casse mon lit en son fin de journée. J'aurais pas eu besoin de venir. La main à physique du marché n'a pas toujours raison. L'illusion de la croissance infinie. La sobriété énergétique. On va s'apercevoir que l'argent n'est pas comestible. À mon avis chez Bouygues, il ne l'invite pas à toutes les réunions. Je pense qu'il y a un autre système d'agenda. Il y a une analyse des trucs avec Fabrice et sans Fabrice. Quand il faut prendre des décisions importantes, il l'éloigne. Par exemple une conférence sur trois jours au bord du lac d'Alcine. Moi j'adore ce qu'il a dit. Les entreprises ne payent pas pour les externalités négatives qu'elles produisent. Il faut arrêter. Il faut mettre le capital humain naturel au niveau que le capital financier. Il faut arrêter d'inventer des produits dont on n'a pas besoin. Et de l'argent qu'on n'a pas pour renseigner des gens qui en ont rien à foutre. Moi j'avais une demi-molle. Moi j'ai failli me lever et chanter d'international. Ah non mais moi il m'a surpris. Ah non parce qu'il a la dégaine d'un mec du MEDEF et le discours d'un mec d'Extinction Rebellion. C'est formidable. C'est le contraire de Florent Pagny. Il disait il faut vraiment arrêter de détruire la planète. Si vous voulez en savoir plus c'est son livre que vous pouvez acheter qui fait 272 pages sur un papier non recyclé. Donc c'est vraiment important. Il faut qu'il s'en prévienne aussi quand même. Non mais ça m'a donné l'espoir cette table ronde sur le développement durable. Ce qu'ils ont rappelé à la fin ça m'a un peu calmé quand ils ont dit que c'était pas majoritaire leurs opinions. Que c'était pas représentatif. Que le capitalisme était encore dominant aux Etats-Unis et en Chine. C'est vrai qu'on avait la partie émergée de l'iceberg. C'est encourageant mais faut rester réaliste. Il y a un biais de sélection. Si tu prends ces quatre pour te dire que le capitalisme va bientôt se terminer. C'est un peu comme si tu regardes les Destiny's Child et tu te dis bah au Texas c'est tous des chanteuses de rêve binoire. C'est comme si tu regardes les ch'tis contre les marseillais et tu te dis oh les français ils préfèrent aller au salarium qu'à l'école. C'est pas tout à fait le truc le plus représentatif. Après il y a David Habitier qui les a interrompus. On parle de fin du mois, de fin du mois. Lui c'est un peu le troll. Quand les gens sont d'accord entre eux il interrompt. Tout à l'heure il a dit c'est mieux de mettre la crème solaire sur un yacht que dans une deux chevaux. Grégory était là. Ta gueule ? C'est le vieux qui me paie le chaud. Quatre mille que j'ai pas parlé j'ai un micro. Ce que j'ai dit aussi avec certaines tables rondes c'est que plus extra on vient d'avoir un écran qui fait toute la salle. Sauf qu'ils foutent des meubles et des gens devant. D'essayer de lire les slides c'était comme ça. Je crois que les sommets ils ont un partenariat avec un cabinet de kiné en bas à l'ici si jamais. Moi j'ai bien aimé vos questions aussi parce que les questions une fois sur deux franchement c'était pas des questions. C'est des gens qui prenaient l'opportunité pour dérouler leur CV aussi j'ai trouvé ça assez impressionnant. Tu sens que c'est des gens qui ont pas eu de keynote mais qui ont quand même envie de parler un petit peu. Mais je juge pas moi si j'avais une histoire incroyable comme certains d'entre vous c'est si j'avais été aveugle en chaise roulante. Depuis que j'arrivais pas à me déplacer tout à coup je marchais je voyais je voudrais le dire tout le temps. Moi j'ai rien vécu de ouf. Si moi aussi j'étais quasi aveugle j'étais incapable de bouger mais bon j'avais 10 jours. Ensuite on a eu le clou du spectacle PPC et David ont commencé à lire l'Albatros de Baudelaire. Sans transition comme ça. Ils ont sniffé un truc à la pause. On a retrouvé la coupe du Capitaine Hope. Non mais Raphaël M. Toven moi je l'ai beaucoup apprécié écouter Raphaël M. Toven. Ce qui me fait un point commun avec Raphaël M. Toven. Non mais c'est un langage simple, c'est phrase court, c'est pas herbeux quoi. On a pas du tout l'impression qu'il a bouffé trois mécherelles à un arbre. Après ça il a une belle maîtrise d'un homme française. Moi je trouve ça assez impressionnant. Ça ne compense pas le fait qu'il a inspiré une chanson à Carla Bruni mais c'est impressionnant quand même. Autant j'ai bien aimé la forme, autant j'ai rien pigé au fond. La caducité du gigantisme comme une arme. On s'est tous dit la même chose après du milieu d'En Toven. Ouais finalement les cours de philo ça me manquait pas. Romain Lacroix disait c'est pas facile de débattre avec En Toven, bah je m'en bats les couilles il est parti. Vous savez je crois que les programmateurs ont un peu surestimé notre intelligence. Enfin en tout cas la mienne. La seule fois où je me suis senti aussi perdu c'était une fois j'avais mis mon iPhone en turc pour rigoler et après j'arrive plus à retourner dans le paramètre pour rechanger la langue. Le fort est moins fort que le faible car le faible est plus nombreux que le fort. J'ai l'impression d'entendre Jonker Raffarin dans son fameux discours en anglais. « Yes needs the note will for the yes » Il lui en donnait 30 minutes après 20 minutes il disait encore avant de commencer à venir au sujet Management en latin qui vient de Manu. Et là quand quelqu'un commence avec l'étymologie en latin c'est pour meubler. Au fur et à mesure il y avait moins en moins de gens qui comprenaient ce qu'il disait au fur et à mesure il s'est perdu lui-même. Tu sentais qu'il savait pas de quoi il parlait. Ça me faisait penser quand je jouais aux Sims des fois je mettais mon Sim dans la piscine puis j'ai enlevé les chaînes pour me sortir mais il continuait à rentrer tout ce qu'ils servissent. Ça c'est Raphaël et Toven qui fait le discours. Heureusement que David a interrompu il parlerait toujours. Et Toven il saurait que jamais parler on lui déplace juste à un autre endroit. Et il continuait à parler. Et c'est pour ça qu'on comprend rien parce qu'on a jamais le début ni le fin. D'ailleurs vous avez vu encore le petit ruban contre le SIDA là sur sa veste. La journée mondiale contre le SIDA c'est en décembre. Ça fait 4 mois je n'ai pas rentré à se changer. Il faisait beaucoup de ce que je suis. Bon après j'ai vu que le SIDAction c'était cette semaine. Maman j'avais déjà écrit la blague et j'aurais pu... C'est Ricky Gervais qui disait qu'il faut jamais laisser la vérité venir en travers d'une bonne blague. Moi aussi je peux citer des gens qui sont plus connus que moi. Oh il a fait que ça. Toven Baudelaire, Nietzsche, Aristote, Cynthia Fleury, Platon, Sénèque, Rousseau. C'est le mec qui appelle ses potes qui sont plus forts pour l'aider. Ça j'aime pas parce que moi je peux pas monter sur scène et faire des blagues de Coluche, de George Carlin, de Dave Chappelle. Sinon après j'ai une shitstorm pour plagiat et puis j'ai une plainte de Gad Elmaleh pour contrefaçon du modèle d'affaires. Bon après David j'ai bien aimé quand t'as dit Socrate pourrait pas faire carrière aujourd'hui parce qu'il se tapait les gens avec qui il bossait. Ça c'est vrai et les gens de pouvoir qui couchaient avec les subalternes ça. Heureusement qu'on a laissé ça dans la Grèce antique. Ça vraiment c'est un lointain souvenir. Dès que j'avais l'impression que je comprenais ce que disait Ntoven deux phrases plus tard hyper nœuvre. Comment transformer un Antonoff en Nettourneau mais quoi ? En tout cas une chose est sûre ça nous a super éclairé sur le management. Ça va pas merci beaucoup. Moi je pense que vous allez tous rentrer dans vos boîtes et tout changer suite à la keynote de Raphaël Ntoven. Quelle valeur mon mes valeurs ? Si on a intérêt vertueux est-ce que c'est encore de la vertu ? Darty le contrat de confiance mais quoi ? Est-ce que vous avez besoin de passer un contrat avec quelqu'un que vous n'êtes pas en confiance ? Je sais pas ce que ça veut dire mais Darty ils vont pas se relever en tout cas. Après il y a une dame qui a posé une question je sais plus où le tech a dit j'ai retenu plein de choses. Bah putain moi pas en tout cas. Ah mais je suis pas le seul. Moi pour moi un discours d'El Ntoven c'est un peu comme un rêve. C'est assez beau, il se passe plein de trucs, ça part dans tous les sens. Et dix minutes plus tard t'en a plus aucun souvenir. Et puis dans les deux cas la plupart du temps tu dors. Ah c'est que moi ok. Après j'ai malgré parce qu'après 25 minutes il est retombé sur ses pattes, il s'est dit ah oui je devais parler d'Albatros. Et j'adore il a dit vous avez le texte en tête ? Bah oui je pense. Ah on a tous re-lui et appris par coeur à moins que venir ici. Moi les fleurs du mal c'est sur ma table de cheveux. J'arrive pas à dormir si je lis pas le speed et l'idéal tous les soirs. Je suis un peu méchant avec Antoine parce que j'avoue il a tout pour lui. Il est hyper beau gosse, il est hyper cultivé, il est riche. Après ce qui m'a rassuré c'est que je le voyais parler devant son portrait en grand comme ça en heure et loin. Je me suis dit il est quand même beaucoup plus moche avec une barbe. Il est hyper beau gosse en photo et puis là ça fait un peu mélange Robert Ménard, Robert Rue. Je pense qu'honnêtement il s'est dit je baisse trop c'est un problème. Ça empiète sur mon planning il faut que je fasse quelque chose. Moi c'est aussi pour ça que j'ai laissé pousser la mienne. Ça devenait invivable, j'avais plus le temps de faire mes lessives c'était un enfer. Non malheureusement c'est pas vrai. Je baisse pas beaucoup mais je suis amoureux, je suis fidèle et puis la copine de Christophe est dans la salle. Non mais moi je me fais pas d'illusions, je sais que j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Je suis la sage femme de mon interlocuteur. Comment je vais utiliser ça dans ma vie ? La prochaine fois que je suis dans une conversation. Respirez fort madame ! Poussez ! Je vois la tête ! Non mais franchement. Et j'ai un truc où j'ai compris ce qu'il a dit. Il a dit ça arrive à tout le monde de perdre. Même à Vénus Williams. Alors Vénus Williams c'est les 466ème mondiale. Depuis 10 ans elle perd plus. Je crois qu'il voulait dire Serena. Oui la philosophie je comprends rien mais le tennis vient pas me chercher Raphaël. Ça je te corrige. Bon après on a eu Végory Pouin qui nous a expliqué que l'humain c'était le seul animal qui faisait des conférences sur son extinction mais qui faisait rien pour changer ça. Bon d'après David Abicaire si on était des chiens à se renoufler le cul on serait plus heureux. On économiserait de l'argent sur les orateurs ce serait bien pour cette conférence. J'ai mis les slides de Grégory. Ces gros slides en bleu clair écrite jaune fluo dessus. Je crois que c'est la charte graphique officielle des films français nuls qui sortent au cinéma. Les comédies français. Mais oui c'est toujours ça. C'est toujours en jaune sur un fond bleu clair. Je crois que Kevin Ham s'allait sortir de coulisses pour péter. Après un moment donné il a affiché 12 points et il a dit je vais en parler que de 3 parce que j'ai pas le temps. C'était pas ça hein. Les 9 autres qu'il les avait inventées. Moi j'ai vu les 9 autres. C'était du bullshit, c'était du loramicsum hein. Vraiment c'était... Il y en a un c'était dans le kit triple bottom like accounting quoi. Il a copié de Pornhub. Triple bottom like. Après il a dit la plus grande transformation est à l'intérieur de vous. J'ai levé la pêche là. Tiens Mathieu Ricard il est venu sans son pont de show orange. On a enchaîné avec la table ronde des héritiers là. Voilà de ma peine qui nous ont expliqué que c'est pas facile d'inviter de la boîte de papa quand même. Ah bah non c'est chaud de demander à Marine Le Pen ou Kim Jong-un. C'est vraiment difficile. Comme Anna Croix nous a dit le pouvoir faut pas le garder trop longtemps ça peut corrompre. Bah regardez les gueules de Silvio Berlusconi et Vladimir Poutine. C'est assez violent. Et j'ai bien aimé Apollonia Polan qui a répondu à la question Qu'est-ce que vous avez pensé quand tout le monde faisait du pain ? Ah j'ai trouvé ça génial. Bah forcément on a tous réalisé que c'était dégueulasse de faire du pain à la maison. Ah j'ai fait le chiffre de pain de Polan qui a son sœur après ça. Et ensuite j'ai bien aimé Inry Jaquieck qui a dit que la mission est claire et l'éclair. C'est un grand corps malade de New York machin. Dernière intervenant Grégoryeck donc par dire j'adore Annecy c'est la deuxième fois que je viens. Bah t'aimes pas Annecy. T'as 40 ans t'es venu deux fois et une fois des deux t'étais payé. C'est quand même... C'est l'amour fou quand même. Bon j'ai pas pu tout écouter ce qu'elle dit. Pardon j'ai dit que c'est l'oriente Christophe. J'ai pas pu tout écouter ce qu'elle disait parce que je passais juste après. À un moment donné il faisait l'éloge de la gentillesse. Je me suis dit je crois que ça ne s'adresse pas à moi de toute façon. Moi j'ai, il y avait des bons conseils. Si par exemple dans votre vie de consultant en entreprise un jour vous vous retrouvez attaqué par un lion. Je sais pas Père Angers par exemple. Bah maintenant vous savez quoi faire. Regarde ça Christophe. J'ai adoré sa slide où il disait le Covid c'est la chance offerte de valider votre identité. Tu sais on aurait dit les trucs sur Facebook des complotistes. Quand ils se mettent entouré des chiffres et des lettres au bol dans les trucs. Le pass vaccinal a été validé le 13 novembre. À 14h17 ouvrez les yeux. Bon j'ai pas tout pu écouter Monsieur Haig mais de ce que j'ai compris il nous parlait de tous les gens formidables qui ont survécu à des attentats, des crashs d'avions et qui font des trucs incroyables et qui se plaignent pas. En sous texte c'était un peu c'est quoi votre excuse bande de merde. Moi je l'ai pris comme ça. Bon merci d'avoir écouté je vous souhaite un bon networking moi je vais chier le dentiste. Merci beaucoup.